Musique Quand prévu, l'Assemblée Nationale n'a pas traité sous lundi la pétition contre les caisseurs adjoints Vakpagnon Nianson, membre du bureau Mabunda restait encore en fonction depuis le décembre dernier. Vakpagnon a annoncé sa démission de ses fonctions pour raison de santé. Naufrage sur le fleuve Congo, le bilan provisoire fait état de 15 morts, quelques disparus, plusieurs escapains ainsi que les marchandises coulées, une baligneur en provenance de Kisangani pour le couteau dans les territoires de Basse-Coum. Sur ce plateau également, nous allons recevoir le professeur Jean-Claude Chibangumamba de la faculté des droits à l'université de Kinshasa avec qui nous allons parler sur quelques points d'actualité de l'air, notamment la réouverture des dossiers du certain libéré du procès de l'assassinat de Laurent Mouzé-Kabila. Nouvelle édition sur la chaîne de l'éducation, madame, messieurs, bienvenue au plénière. Ce lundi 11 janvier 2021, l'Assemblée Nationale, présidée par le président du bureau d'âge, Mbosokoudia, la pétition contre le caisseur adjoint n'a pas été débattue parce que ce dernier a décidé de démissionner. Cette plénière a débité par la communication du président du bureau d'âge, le doyen Mbosokoudia, qui a fixé l'opinion sur la problématique de l'âge. Pour ce qui est de la poursuite de la pétition contre le caisseur adjoint, sa démission l'a épargnée. Nous sommes obligés aujourd'hui de clôturer ce dossier du fait que l'honorable Kester continue d'être hospitalisé. De ce fait, pour mieux se consacrer à ses soins médicaux, il a jugé bon de libérer le poste de Kester. A travers une correspondance adressée au bureau d'âge par l'entremise de son avocat, toutefois, en tant que député national, l'Assemblée nationale va continuer à prendre en charge les soins nécessaires. L'Assemblée prendra en charge les soins nécessaires jusqu'à son rétablissement. S'agissant de la conférence des présidents, le président du bureau d'âge Mbosokoudia a rappelé aux uns et aux autres que l'Assemblée nationale est en pleine session extraordinaire et que les maintiens soient déjà décidés. Quelques députés nationaux présents à cette plénière se sont exprimés pour soutenir l'accélération du processus de la mise en place du bureau définitif. Suivez-le. L'honorable Mbosou a déposé un dossier pour être élu. Moi, Matariwamba, j'ai déposé un dossier pour être élu. Ces deux dossiers établissent que le Mbosou est né en 1942 et Matariwamba est né en 1943. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Alors, ce sont des agitateurs qui cherchent à nous opposer pour un prétendu problème de leadership dans notre province d'origine Mbosou et moi, dans notre circonscription électorale Mbosou et moi, parce que nous sommes de la même province du Kouango et de la même circonscription de Kengé. Dès lors que le bureau d'âge tire son pouvoir de la Cour constitutionnelle et que cela est conforme à nos règlements d'ordre intérieur, je ne vois pas pourquoi le bureau d'âge ne procéderait pas à la ratification de la loi. Je pense qu'on ne peut pas vouloir demander la parole dans les désordres ou de créer les désordres au sein de notre hémicycle. Nous sommes des députés nationaux, représentants de la population. Donc, le bureau d'âge a le devoir de maintenir la discipline pour le déroulement de nos plénières. Sauf que ce n'est pas le bureau inaugural de gérer les affaires courantes. Quand on parle des affaires courantes, c'est vrai qu'on a précisé qu'il faut continuer notamment la question de vote, de la récomposition du bureau, la question du bureau définitif, mais la question des affaires courantes, vous savez que nous allons occuper la présidence de l'Union africaine. Pouvons-nous y aller sans que nous puissions régler cette question du marché commun africain ? Est-ce que ce n'est pas une question urgente ? Qui peut, n'est-ce pas, faire partie de la compréhension et de l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ? Donc, je crois que nous devons faire aussi preuve de pragmatisme et ne tomber, ne pas toujours rester dans un juridisme sclérosé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le pays est en grande difficulté. Il y a une situation très grave à l'Est. Il y a la question de la lutte contre la Covid. Et il y a aussi cette question de la stabilisation rapide des institutions. Je crois que nous devons tous avoir une vue positive, progressive et surtout un fonds de nationalisme et de patriotisme. Restant toujours à l'Assemblée nationale, l'affaire 12 millions pour la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. L'honorable Antoine Zangui déclare que le bureau d'âge n'a rien inventé, on l'écoute. Et conformément au règlement intérieur, je pense que c'est l'article 65 alinéa 2, quand il s'agit de la question session extraordinaire, le texte est clair. On nous paye l'équivalence de ces deux rubriques-là. On paye à l'Assemblée. L'équivalence de ces deux rubriques, parce que c'est le chiffre qui est neuf, je ne sais pas, c'est on paye la rémunération et on paye les frais de fonctionnement. Qu'est-ce que le bureau d'âge a à ajouter ? Parce que la session extraordinaire ici tient compte aussi de la continuité de la pétition et l'organisation de bureaux définitifs. C'est pourquoi il y a la troisième rubrique. Je ne sais pas, est-ce que c'est la troisième rubrique qui énerve ? Nous devons organiser les élections pour le bureau définitif. Nous devons continuer parce que le 15 juin, on n'a pas encore vidé son dossier. Parce que vous parlez de 24 milliards, on avait payé les 16 milliards. Et si vous prenez maintenant les 7 milliards comme rémunération, ça vous fait 23 milliards. Et si vous prenez les 1 milliards pour l'organisation des élections, pour le bureau définitif et la continuité de pétition, c'est ça qui fait le 24. Mais moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on a créé. Et je suis vu les amis, c'est notre chambre, c'est notre institution. Quel que soit le problème, nous devons débattre à l'interne, qu'il y ait de publier des histoires. Mais si vous voulez parler au public, il faut être correct. Il faut respecter ce public-là. Quand vous parlez que non, on paye les émoluments des députés et on paye primes diverses pour les administratifs. Les primes diverses, là, c'est dans quelle rubrique ? Il faut préciser la rubrique et la ligne budgétaire. Même l'imputation. Donner même la nature. C'est-à-dire, notre règlement dit ceci. Quand on paye les émoluments des députés, on les paye de primes diverses, il faut payer aussi les cabinets, le membre du cabinet. Il faut payer les administratifs. Il faut payer aussi les assistants. Et toutes ces rubriques-là, le primes diverses, les cabinets, les administratifs et les assistants, c'est dans la rubrique fonctionnement. Les amis, la question qu'on peut poser aux amis au mois de septembre, le frais de fonctionnement de l'ensemble de l'ensemble, c'est de combien ? Au mois d'octobre, c'est combien ? Au mois de novembre, c'est combien ? Au mois de décembre, c'est combien ? Mais vous avez remarqué que la session extraordinaire ici ouvre pratiquement un mois. C'est 15 janvier au 3 février. Non, qu'on arrête, qu'on ne puisse pas présenter les documents. Là, si on veut vous parler des documents, il y a toujours deux rubriques. Si, en 2019, la rubrique de rémunération était autour de 5 milliards ou 4 milliards et que le frais de fonctionnement est autour de 5 ou 4 milliards, aujourd'hui, la question, c'est de poser l'enveloppe de rémunération est de combien, m'ensoir ? Et l'enveloppe de frais de fonctionnement est de combien, m'ensoir ? Dans l'actualité, toujours nos phrases d'une balénière l'année du vendredi 8 janvier 2021 au large de Kisangani dans la province de la Tchopo. Jusque-là, le gouvernement provincial de la Tchopo n'a toujours communiqué sur le bilan. David Saloum, depuis Kisangani. C'est une vieille balénière en très mauvais état qui a chaviré au fleuve Congo alors qu'elle était à quelques mètres de son parcours. L'accident s'est produit vers 21h au beach Jalujalou près du parquet général de Kisangani. L'embarcation en partant c'est pour Basoko avait à son bord passagers et marchandises. Les rescapés parlaient de plus de 200 personnes embarquées alors que les manifestes de la DGM parlaient de 60 passagers. Plus de 2 000 sacs de ciment, les barres de fer, les carburants, les motos, les divers et autres marchandises ont surchargé les navires au point d'occasioner cet accident selon les premières constatations. Tôt le matin de ce samedi 9 janvier, les autorités politico-administratives, militaires et policières, les membres des familles des passagers et les nombreux qui rient se sont retrouvés au lieu d'accident. Les services de réelta se sont mis au travail de récupération de certaines marchandises dont ils étaient en mesure de sauver. Devant la presse, le ministre provincial des transports et voies de communication a fait un bilan provisoire de trois corps répéchés et de 160 survivants. Et là, pour plusieurs, jusqu'à là, c'est les voies qui ont disparu. Les disparu, c'est plus ou moins 14. Les risques après sont plus ou moins 504. Les informations, c'est la navigation de Thibault. Il y a une idée interdite, mais nous sommes en train de régliser. Il y a certains navigants qui s'arrangent avec les hommes qui sont des vides qui sont en train de régliser. C'est le point de croire. Là, nous sommes d'accord de suivre de pour finir la toute personne qui sera indexée dans ce dossier. L'un des plongeurs a dit avoir vu plusieurs corps coincés sous les marchandises. C'est la risque d'alourdir les bilans humains sans parler de pertes en marchandises. Les services de l'État enquêtent déjà pour comprendre le fait. Cependant, l'agent du commissariat fluvial qui a délivré l'autorisation des voyages à cette balénière est aux arrêts. Les conducteurs et les propriétaires du navire sont serrés en fuite. En ce qui concerne le naufrage, l'Asbel voit du souvenir aux primaires de monde au gouvernement d'apporter en secours d'urgence la province de la Tchopo. Cette Asbel dénonce le silence du gouvernement central. Suivez. Ça ne doit pas seulement se limiter au niveau du gouvernement provincial parce que je voudrais ici lancer un appel au gouvernement central comme ça s'est fait ailleurs. Nous regrettons qu'à chaque fois qu'il y a des catastrophes comme ça dans la province de la Tchopo, il y a une léthargie qui est constatée au niveau du gouvernement central. Nous avons toujours vu que quand il y a des actions comme ça dans d'autres provinces, par exemple l'année passée, nous avons eu des naufrages et des inondations dans la province de l'Équateur et dans d'autres provinces, le gouvernement central intervient. Mais quand c'est le cas de la province de la Tchopo, nous constatons qu'il y a une insouciance de la part des autorités de Kinshasa pour intervenir. Je peux vous dire qu'il y a eu un montant de 600 000 dollars qui a été décaissé par le gouvernement de Kinshasa pour l'interrogation, pour donner aux victimes des inondations dans la province de la Tchopo et l'argent n'est jamais arrivé. et le gouverneur de la province, on a parlé pendant la conférence des gouverneurs qui s'est tenu à Kinshasa. Je suis ici en train de lancer un appel à tous les Congolais où que vous soyez, qui que vous soyez, de voir que la province de la Tchopo est endeillée dans ces balénières que vous voyez derrière moi. On ne sait même pas il y a eu combien de gens mais on n'a pas le nombre exact et jusque-là ils sont en train de se mener pour chercher à savoir le nombre de personnes qui étaient à bord mais je voudrais tout simplement dire que le gouvernement central doit intervenir pas de la solidarité humanitaire parce qu'il y a quand même un ministère des affaires humanitaires et il y a de l'argent au budget national pour intervenir dans ce sens-là et nous voulons que le gouvernement central puisse intervenir parce qu'enterrer tous ces morts et récompenser les victimes et tous ceux qui vont s'en suivre ça demande de l'argent. Aussi le gouverneur de la ville de Kinshasa a inspecté le week-end dernier les routes en état de délabrement du district de la Tchangu Sarah Kindela. Accompagné de son ministre des infrastructures de son conseiller technique des élus provinciaux de la circonscription de la Tchangu ainsi que d'autres membres du gouvernement provincial Chantini Ngobila a débuté sa tournée par la route Sikomaf dans la commune d'Njili. Cette route approvision la ville de Kinshasa en denrées de première nécessité provenant du Congo central. C'est un gouverneur de la ville de Papangobila qui a fait plaisir à Migny Penda. C'est un gouverneur donc ça fait beaucoup de temps. Il y a des marches que m'asseoirs pour terminer sa fille. Il y a des marches d'Essé-Komaf. Il y a des marches d'Essé-Komaf et il y a des marches d'Essé-Komaf. Il y a des marches où ils ont lugar à cause de la ville de Congo. De là, le numéro 1 de Kinshasa s'est dirigé vers la commune de Kimbantseke, où il a visité la route appelée Deuxième République. Puis, Jantini Ngobila et sa suite ont pris la direction de l'avenue Ndjoku, partant du boulevard Lumumba jusqu'à Bouma, la résidence de l'ancien premier ministre, le feu Antoine Djizenga. Jantini Ngobila et sa suite ont pris la direction de l'ancien premier ministre. Il faut noter qu'il existe un projet qui sera bientôt actionné pour relier la périphérie de la ville de Kinshasa, selon le conseiller technique du gouverneur de la ville. En réaction, ce qui concerne la libération d'Edika Payne et qu'on sort après la grâce présidentielle, le coordonnateur de l'URCO salue la décision prise par le chef d'Ulita, Félix Otis Kedi, suivi. Armelle Koulou dans ses propres recueillis par rue Tomboudi et Delphine Tounfla. Normalement, l'Edika Payne est libéré, mais son cachet judiciaire reste seulement le même parce que vous pouvez bénéficier d'une grâce présidentielle, mais votre cachet judiciaire reste seulement ayant été condamné dans telle année à telle année. Donc, la liberté est là, mais sa condamnation est aussi là. Donc, il a bénéficié de sa liberté, mais sa condamnation reste. Nous, nous sommes l'URCO, un parti pro-IDPS. Et si sa condamnation était déjà négociée avec le président, le prédécesseur de notre, là, vraiment, je ne maîtrise pas ça vraiment très bien. Ma série sache est que le monsieur Dika Payne a bénéficié d'une grâce venant du président de la République, qui est Félix Antoine Tshisekedi Toulon. Vous voyez, nous avons tant vécu des histoires dans ce pays et qu'il y avait quelqu'un comme prisonnier unique d'une autre personne. Dans ce pays, on a tant vécu, mais l'effet que nous sommes maintenant dans le bain de l'État des droits, on est en train maintenant de voir les climats politiques changent d'un moment à un autre. Et je dirais à la population congolaise que la République démocratique du Congo nous appartient, vous appartenez aussi, et vous, vous êtes aussi artisan de cette République. Nous devons soutenir les présidents de la République par rapport à ces actes, parce que la volonté politique est là. Vous voyez, dans des années antérieures, on a tant vécu des histoires qui ne se correspondaient pas à l'habitude de la population. Mais pour cette fois-ci, le président Félix Antoine Tshisekedi Toulon a pris des bonnes initiatives qui permettront à ce que la population congolaise puisse en en bénéficier. Comme vous annoncez dans les titres, nous allons recevoir pour vous sur ces plateaux le professeur Jean-Claude Tchibangou Mamba, qui est professeur à l'Université de Kinshasa, en faculté de droit. Alors, avec lui sur ces plateaux, nous allons échanger sur quelques points d'actualité politique, je voulais dire, monsieur Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Merci. En forme? Ça marche très bien. Très bien, merci. Et bonne année. Merci, pareil, monsieur Jean-Claude. Voilà, directement, certains libérés du procès de l'assassinat du musée Laurent Désirique Kabila demandent la réouverture du dossier en droit. Quelles sont les conditions qu'il faut répondre au procès en tant que professeur de droit? Bon, il faudra savoir, madame, que la grâce présidentielle dont ont bénéficié toutes ces personnes-là que vous avez citées n'est pas à confondre avec l'amnistie. Vous savez, l'amnistie efface tout, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un casier judiciaire vierge. Mais la grâce présidentielle laisse persister le fait infractionnel. Et si vous avez même condamné au dommage à intérêt, les victimes vont continuer à vous réclamer le paiement de ces dommages à intérêt-là. Donc, il est de bon droit que les concernés puissent demander, solliciter leur justification. Là, je vois la procédure de révision devant la cour de cassation. Et s'ils amènent des éléments nouveaux, les juges de cassation pourra, comment dirais-je, décider dans le sens de les blanchir. Donc, ils ont ce droit-là de... Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Alors, prévu pour ce lundi la clôture de l'examen de la pétition à chargeur de l'unique membre restant du bureau Mabunda. Le caisseur adjoint Vakpa Inon Inonçon a démissionné de son poste. Quelle est votre lecture ? Bon, elle a démissionné, c'est une démarche, mais elle aurait dû le faire bien avant, même à l'époque de l'examen de pétition de ses collègues membres du bureau, pour qu'elle ait attendu jusqu'à ce moment, ce moment où elle se retrouve dos au mur, ce moment où elle sait que tout est consommé, elle vient démissionner. Bon, vous savez, nous, en politique, au Congo, le sens de la honte n'est pas notre partage. En principe, dans notre cieux, lorsque vous vous trouvez dans ce contexte-là, où vous êtes indexé, la belle manière de sortir grandit de la situation, il faut démissionner. Il faut démissionner. Et bon, elle a démissionné, elle l'a fait, mais non. Peut-être qu'elle a attendu, peut-être qu'elle pensait que, dans l'entre-temps, les choses allaient évoluer favorablement dans son sens. Mais, bon, comme elle a constaté, effectivement, que non, tout est consommé, elle a démissionné. Et donc, ça va faire gagner l'Assemblée plénière en temps et en énergie. Ils vont passer à autre chose. Non, mais pensons que, nous le savons tous qu'il est malade, oui. Il est à Kenya pour des soins de santé. Oui, effectivement, mais elle est toujours malade, paraît-il. Elle est toujours là en soins de santé, mais ça ne l'a pas empêché de démissionner. Donc, elle aurait pu le faire aussi, même à l'époque où on examinait... C'est peut-être qu'elle a fourni ses efforts, en croyant que la santé ne tient pas à raison pour laquelle... Mais pourquoi avoir attendu ? Pourquoi avoir attendu ? Non, parce qu'elle, peut-être qu'elle voulait être la présente. Ben, je ne voudrais pas trop insister là-dessus. Moi, je constate seulement qu'elle vient de démissionner. C'est l'information que vous apportez. Moi, je n'ai pas de précision dans ce sens-là. Si, effectivement, il s'avère vrai qu'elle a démissionné, moi, je dis qu'elle a fait un peu tard. Ça aurait fait gagner l'Assemblée plénière en temps et en énergie. On aurait pu passer à autre chose que de programmer l'examen de la pétition. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Alors, on va voir l'identification d'une nouvelle majorité au Parlement. L'informateur se met officiellement au travail de ce lundi. Modeste Barat, il va consulter les responsables du parti récompagnement politique représentant à l'Assemblée nationale. Qu'en dites-vous ? Ben, je dis, nous tous, nous avons constaté qu'aujourd'hui, dans le contexte parlementaire actuel, il n'existe plus de majorité. C'est ce qui justifie la raison de la désignation de l'informateur. Donc, c'est une mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Ben, je crois qu'il est déjà sur pied. Et ben, il va prendre contact avec les parties prenantes et à l'effet d'identifier une majorité. Et ça, ça sera une majorité identifiée et non pas une majorité, comment dirais-je, proclamée. OK ? Ça, c'est une majorité identifiée et non pas une majorité supposée. Là, c'était une majorité supposée. Rien ne nous prouvait effectivement qu'il existait une majorité. Mais aujourd'hui, avec le travail de l'informateur, nous aurons effectivement une majorité identifiée. Quand vous dites identifiée, cela veut dire ? C'est-à-dire qu'il va identifier la majorité, il va constater qu'effectivement, il existe une majorité. OK ? Et au sein de cette majorité-là, va sortir le Premier ministre. Mais à l'époque, c'était juste une majorité, comment dirais-je, supposée, mais pas identifiée. Et déjà, en fonction, le Premier ministre n'a pas démissionné. Eh bien, mais le Premier ministre, mais cette affaire de démission du Premier ministre se trouve derrière nous. Nous avons déjà un informateur. OK ? Que le Premier ministre démissionne, que le Premier ministre, c'est d'ailleurs la démarche qu'on conseille au Premier ministre pour qu'il sorte par la grande porte, qu'il sorte grandi, comme la caisseur, vous venez de dire, au lieu qu'on le fasse sortir par la fenêtre. OK ? C'est la démarche, comment dirais-je, que moi, je pourrais conseiller en tant que professeur d'université, conseiller à mon collègue, professeur d'université, la démission. OK ? Pour dire qu'il parte par, à travers une mention... Un mot de la fin avant de nous séparer. Ben, le mot de la fin, au fait, si tous, en tant que politiciens, nous nourrissons comme idéologie le bien-être du peuple congolais, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il y aurait à gauche le cash, il y aurait à droite la mouka, etc. On se serait mis ensemble, comme un seul homme, pour, derrière un seul homme, pour un seul objectif, le bien-être du peuple congolais. Et donc, moi, je conseille l'adhésion, OK ? L'adhésion à cette union sacrée, pour qu'on puisse arrêter de trop parler politique, que l'on puisse s'occuper de l'économie, qui n'attend qu'un clin d'œil pour décoller de la part de nos politiciens. Donc, moi, je suis favorable à cette union sacrée, qui pourra nous faire des merveilles dans un avenir proche et certain. Dans un avenir proche et certain. Merci beaucoup, M. Jean-Claude, pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, poursuivons avec ce journal. Couvre-moi, Fouakine Tiasa, le constat état-mer sur le boulevard Lumumba KPMD, juste après l'aéroport international de Ntili, dans la commune de Lansili, suivi les congolais qui ont passé nuit sur la route. Merci, ma voiture, ma voiture, on a puissé 2 000 francs. On a puissé une ordonnance, ma voiture, ma voiture, 2 000 francs. On a puissé une ordonnance, mais on a puissé une ordonnance. Donc, moi, on a puissé une ordonnance. Mais on a puissé une ordonnance, mais on a puissé une ordonnance. On a puissé une ordonnance, mais on a puissé une ordonnance, mais on a puissé une ordonnance. Un mort, tel est le bilan de cet accident de circulation survenu sur la route numéro 1, dans la commune de Maluku, sur les tronçons compris entre Mbancana et les villages Mongata. Ce véhicule démarque Toyota 4x4 Land Cruiser, appartenant, selon certaines sources, au cerf des maris de Popokabaka, dans la province du Congo, a quitté Kinshasa le même jour pour le territoire de Popokabaka. Cependant, l'écorce de cet accident, qui ont provoqué une perte en vie humaine. Plusieurs blessés graves et de dégâts matériels ne sont pas connus, selon Emile Yumbi, témoin au killer. La personne décédée se nomme Makoka, directeur du projet Proyaka, de cette même entité, qui son corps a été acheminé à la mort de l'hôpital Saint-Joseph. Puis les blessés, eux, ont été pris en charge. Fin de cette édition du journal. Donc voici les rappels de principaux titres. Quand prévu, l'Assemblée nationale n'a pas traité ce lundi la pétition contre les caissons radiens. Vakpa Iñon, non sans membre du bureau Mabunda, restait encore en fonction. Depuis lundi décembre dernier, Vakpa Iñon a annoncé sa démission de ses fonctions pour raison de santé. Naufrage sur le fleuve Congo. Le bilan provisoire fait état de 15 morts, quelques disparus, plusieurs rescapés ainsi que des marchandises coulées. Une balénaire en provenance de qui s'engagnie pour le couteau dans les territoires de Basse-Costelle. Le rappel de principaux titres fin complètement de cette édition du journal dont la cheffe rété su. Mais parfois encore s'engagnie. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Christian Odzo, Guilhem Mba, restez bon chien, mettez la barre COVID-19. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rédiffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada